Salut salut, j'espère que vous avez tous et toutes bien, je suis très contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo Donc en fait aujourd'hui je vais pas montrer ma tête parce que je suis malade, donc je ressemble à rien Ma voix aussi ça bug un peu, mais je voulais pas ne pas vous parler de tout ce qui est en train de se passer Donc je fais une petite vidéo, on verra juste pas ma tête Et je vais peut-être souvent faire ça quand je fais mes gossips Maria Anyways, go pour le gossip en fait Donc aujourd'hui je viens vous parler de Cardi B parce qu'elle a encore frappé Et ces derniers jours on parle beaucoup d'elle J'ai un jour de retard d'ailleurs pour parler de ça, mais bon Donc Cardi B avait fait son anniversaire Et en fait il y a eu plusieurs polémiques, notamment un nude d'elle Elle est offset, je pense que j'ai bien dit son nom pour une fois Anyways je viens tout 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 vous raconter en détail Donc il y a quelques jours Cardi B a fêté ses 28 ans Je pense que c'est un thème égyptien quand je vois un peu la déco Comment elle était habillée, le gâteau, etc Donc jusque là tout va bien, elle fait une petite fête Elle invite pas mal de personnes comme quand une célébrité fait son anniversaire Notamment Offset Bon ça ça m'a pas étonné qu'ils soient invitées parce qu'ils avaient dit Comme je l'avais dit dans l'autre vidéo où je parlais d'eux Qu'ils étaient restés entre de bons termes Ils avaient gardé une relation amicale Sachant qu'ils ont un enfant ensemble Ce qui est d'ailleurs bien pour l'enfant Puis est venu le moment des cadeaux Je pense que vous l'avez tous vu Offset lui a offert une voiture J'oublie toujours les noms de voiture C'est une voiture de luxe, ça se voit Il y a un petit siège auto personnalisé pour leur fi-culture et tout Donc bref, elle était super contente Et bon, qui ne serait pas contente de recevoir une nouvelle voiture pour son anniversaire Mais je pense que le plus heureux dans l'histoire c'est quand même Offset Qui a reçu un petit bisou pour remerciement en fait So, ça a commencé à faire beaucoup parler les gens Surtout qu'après ça, on nous voit la story d'Offset sur Instagram On peut voir Cardi B, bon elle est un peu pompette Je pense que l'alcool commence à faire et faire Je pense que c'était l'after de son anniversaire si je ne me trompe pas Et donc on la voit un peu pompette, en train de danser, te herker Enfin du Cardi B vous voyez Mais tout ça avec Offset Sachant que des fois il y a des scènes où elle twerk sur lui etc Donc forcément il vient de lui offrir une voiture Elle l'a embrassée, ensuite il passe la soirée ensemble Ça fait parler les gens Du coup il y a eu pas mal d'avis différents Soit des personnes qui disent que non c'est juste pour la fête En fait c'est juste ce jour là que ça se passe Et qu'après il n'y aura plus rien Mais sachant qu'ils se sont déjà séparés une ou deux fois D'autres gens pensent que bon, voilà il lui a acheté une voiture C'est bon, il l'a récupéré Bref, monsieur L'exemple des Toxic Boy comme j'ai pu le voir sur Twitter etc Donc les avis sont un peu mitigés Certains disent juste que ce qu'elle fait est complètement bête Qu'elle est vraiment stupide de se remettre avec lui Qu'il va encore la tromper etc etc Les avis sur ce couple et Sur ce qui s'est passé à son anniversaire est assez mitigé N'hésitez pas à me dire en commentaire Quel est votre avis par rapport à ça Enfin bref, vous pouvez voir dans Les vidéos Qu'elle est complètement bête Que l'alcool fait vraiment effet Qu'elle est complètement bourrée Et c'est là que en fait les événements vont encore se corser Et qu'elle va finir en tétée Donc en fait j'allais un peu sur Twitter Et je vois Cardi B en tétée Donc je me dis qu'est-ce qui se passe Je commence à regarder Et puis d'un coup Je vois un nude de Cardi B Je me suis dit oh my god Comment c'est sorti Je me suis pas dit que c'était elle au début Et en fait si elle l'avait sorti sur sa story Insta Bah quand elle avait consommé un peu trop d'alcool Et puis je pense que ça se voyait à son visage Donc voilà le nude en question Bien sûr j'ai censuré sa poitrine bien évidemment Mais vous pouvez voir à sa tête qu'elle était vraiment Défoncée, bourrée quoi Du coup elle a fait un message vocal sur Twitter Pour dire qu'en gros En gros elle dit ouais Pourquoi est-ce que le seigneur m'a fait aussi bête Que là elle va aller prendre son petit déjeuner Et qu'après elle va faire la fête Pour ne pas y penser Mais que bref en gros Elle avait pas fait exprès Et que c'est clairement parce qu'elle était trop bourrée quoi Mais en cherchant son vocal sur Twitter J'ai vu que les américains ont lancé le hashtag Put off your boobs for Cardi Un truc comme ça Donc en gros ils ont tous sorti leur sein Pour soutenir Cardi B Qui se faisait vraiment critiquer Parce que la forme de ses tétons était vraiment super grosse Bref c'est ici que ça chauffe la vidéo Je pense que je vais souvent faire comme ça Pour les gossiers parce que je trouve ça vraiment cool En tout cas dites moi si vous avez aimé Que je fasse ça comme ça N'hésitez pas à liker, commenter Et je vous fais plein de bisous On se revoit très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz